– After Business, Chineco. – Eh oui, on se retrouve tout de suite dans votre rendez-vous Chineco. Et on va parler dans un instant de la beauté high-tech. Beauté high-tech qui séduit la Chine. On en parle dans une minute avec une marque de cosmétiques française qui cartonne en Chine. C'est juste après un petit détour par Pékin pour l'éco vue de Chine. – After Business, l'éco vue de Chine, avec Radio Chine Internationale. – La deuxième édition de l'exposition internationale d'apportation de la Chine où la CIE se tient du 5 au 10 novembre à Shanghai. Pouvrant une superficie totale de 30 000 m2, l'exposition des nations de la CIE accueille 64 pays et 3 organisations internationales pour présenter leur développement et réalisation. – Parallèlement, les expositions d'entreprises ont attiré plus de 3 000 entreprises de quelques 150 pays et régions. Au total, 78 entreprises françaises, dont les grands groupes Danone, Airbus ou PSA, sont présentes à cette expo. Le groupe LVMH, leader mondial du luxe, présente une dizaine de marques et, pour la première fois, plusieurs de ses derniers produits en matière de mode et accessoires, maroquinerie, parfums et cosmétiques, montres et bijoux, vins et spiritueux, ainsi que la grande distribution multi-marques haut de gamme. L'Oréal, qui vient pour la seconde fois, présente deux nouvelles technologies de la beauté, dont l'application de la détection intelligente multifonction pour le style de la peau, qui est exposée pour la première fois dans le monde, et l'application de détection mobile de la peau, tout en un de Skin Doctor, qui est une première asiatique. Plus d'une centaine d'entreprises du monde entier se sont déjà inscrites à la prochaine exposition qui se tiendra dans un an. – On retrouve tout de suite notre invité désormais dans nos studios à Paris. Vous êtes toujours sur BFM Business. Bonsoir François Calif. – Bonsoir Erwan. – Vous êtes le porte-parole de Teraké, marque de cosmétiques, qui se lance au mois de novembre en France. – Oui. – Là, c'est imminent. – Qui ne va pas se lancer en fait. – Ah, ça commence bien, je suis une bêtise. – Qui existe déjà en France, mais en 2013, on a déployé tous les investissements sur le marché chinois. Comme vous le savez, en Chine, on réalise au niveau chiffre d'affaires, en un mois, ce qu'on ferait à peu près en trois ans sur l'Italie. Donc la question ne s'est pas posée. On a décidé effectivement… – Partir directement. – Voilà, de partir directement en Chine. – Et justement François, c'est notre sujet ? – Oui. – C'est ce qui nous intéresse, parce que c'est une marque, alors qu'on connaît effectivement un petit peu en France, mais qui est déjà très présente en Chine, avec une croissance annuelle à deux chiffres. – Oui, on a plus de 6 000 points de vente, on est dans plus de 1 500 spas, Sheralton, Hilton, Hayat, enfin ce genre d'établissement. Et en fait, on est arrivé à séduire les Chinois en passant au-dessus des clichés. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand vous démarrez en Chine, on vous dit souvent, oui, il faut utiliser la couleur rouge, le chiffre 8… – Il y a des règles, il faut faire ci, il faut faire ça. – Oui, c'est vrai. – Toutes des choses qu'on entend et qui sont très clichés, c'est comme si vous essayiez de dire, tiens, vous voulez vendre en France ? Prenez un béret et une baguette, vous verrez les Français adorent ça, etc. – Et un accordéon. – Vous trouverez ça ridicule. Et un accordéon, voilà. Alors que nous, on a considéré le marché en se disant, en prenant les Chinois tout simplement pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des consommateurs qui fournissent nos iPhones, qui fournissent le high-tech, qui fournissent la plupart de nos packagings les plus designs. – Qui sont en fait dans notre vie quotidienne. – Exactement. – Et on ne s'en rend pas forcément compte, mais voilà. – Exactement. Du coup, on a tout misé sur la haute technologie et on est en partenariat, enfin en relation, on va dire, avec des laboratoires américains de la Silicon Valley au niveau recherche scientifique. – Le côté high-tech, justement, c'est ça qui séduit aussi le consommateur chinois ? – Mais évidemment, évidemment. Nous, je vais être très honnête, je ne vais pas cracher dans la soupe, on a démarré la marque en disant, bonjour, on est une marque française et on a joué sur le prestige de la France. – Oui, parce qu'il y a aussi ça, le côté terraké, marque française. – Exactement. – Qui plaît toujours en Chine. – Évidemment, dans nos publicités, on n'a pas hésité, on a joué carrément avec la tour Eiffel et le drapeau français, on n'a pas hésité, c'est ce qui nous a permis de démarrer d'ailleurs, c'est le prestige de la France. Mais aujourd'hui, il faut savoir que pour décrocher 6 000 points de vente, en Chine, c'est devenu très compliqué aujourd'hui. Il a fallu, nous, qu'on arrive dans les grandes métropoles… – La vente physique, c'est compliqué. – Oui, oui, je parle de distribution, de créneau de distribution. Les métropoles sont saturées par les grands groupes de toute façon, donc il a fallu qu'on cherche ailleurs. Et qu'on s'attaque aux petites villes de province. Parce que quand je parle de petites villes de province en Chine, c'est entre 7 et 10 millions d'habitants la ville quand même. Donc on s'attaque aux petites villes de province, et c'est comme ça qu'on est parvenu à être la seule marque française dans les cosmétiques stores, et on est entouré de marques coréennes et japonaises. – D'un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est un secteur concurrentiel justement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire quand même ? – Mais c'est juste extrêmement concurrentiel. Le problème, c'est que les grands groupes essayent d'imposer leur image en Chine, alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut s'adapter aux Chinois quand on parle leur langage, quand on a leur sensibilité artistique et leur sensibilité tout court. Il faut s'adapter à eux, il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas arriver comme une multinationale et essayer de s'imposer, ça on est sûr d'aller au désastre. – Pour terminer, François Calif de Teraké, c'est atypique pour une boîte française de commencer par vendre en Chine, puis de se rapatrier… – Non, on vendait déjà en France, mais on a concentré la majeure partie des investissements sur la Chine. – En premier ? – En premier. – Non, pas en premier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la question s'est posée. Pour investir dans la recherche, surtout en biotechnologie avancée, vous êtes obligés de gagner énormément d'argent, c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc vous êtes obligés que ce soit extrêmement rentable. Donc vous vous dites soit le marché français, soit le marché chinois. Le marché chinois étant plus rentable, on va d'abord attaquer le marché chinois et là aujourd'hui, ça nous permet de proposer effectivement la biotechnologie la plus avancée qu'on puisse en cosmétique actuellement. – Vous me l'apprêterez votre crème là pour que je perde mes rides en deux heures ? – Alors je vais vous confier un petit truc. On va sortir un masque qui s'appelle le masque régénérant, que vous êtes censé mettre 10 minutes, etc. Si vous avez des petites ridules de déshydratation comme ce que j'avais moi, moi je l'ai utilisé en crème de nuit le truc. Ça c'est un truc que le Botox et les liftings ne vous enlèveront pas. Ça c'est un petit truc, utilisez-la plutôt en crème de nuit et en 10 jours, toutes les petites ridules, tous les signes de fatigue et tout, c'est disparu. – Merci beaucoup François Calife, porte-parole de la marque de cosmétiques, donc Terraquet, qui était avec nous ce soir dans Chineco sur BFM Business.